Deux portails blindés encadrent désormais les deux entrées de l'hôtel. 14 officiers de sécurité se relèvent 24h sur 24. Les fouilles au scanner sont systématiques. Depuis l'attentat, l'hôtel Radisson a des allures de forteresse. Les militaires sont là, les policiers, la garde nationale, ils sont nombreux ici. Le 20 novembre dernier, Tamba était sur les lieux au moment de l'attaque. C'est un peu un héros Tamba ici. C'est un héros ? Oui, c'est un héros. Responsable du petit déjeuner, il se réfugie dans les cuisines dès les premiers tirs, échappe de justesse aux deux terroristes et contribue à aider les forces de l'ordre. Et trois mois après, il travaille toujours là. Il m'a brandi l'arme. Donc je me suis enfui, j'ai dit à mon collègue de se sauver. Ces gens ne peuvent pas me chercher de l'endroit où je travaille. Je serai là tous les jours, tous les matins, à la même heure. Depuis le drame, des travaux ont été effectués dans l'hôtel, les impacts de balles ont été effacés. La plupart du personnel tente de continuer à vivre. J'ai eu peur, en toute sincérité. Mais la peur, c'est partout. Oui, j'ai les images, j'ai les images, mais la vie continue. Trois mois après l'attaque terroriste, le personnel du Radisson se reconstruit. Peu à peu, l'hôtel est loin d'être plein, mais progressivement, les clients reviennent. Et preuve que l'établissement veut tourner la page. Il accueille la conférence annuelle inter-africaine, ici, en présence du président malien, Ibrahim Boubakar Keïta.